Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 13 et non vendredi 13, 13 avril 2024, 8h54 du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là, maintenant, avec une petite voix enrhumée, en avril, ne te découvre pas d'un fils, je me suis découvert, c'est ça que ça donne, pendant ce temps-là, tout le monde est en pleine crise d'hystérie, on s'attend à des représailles de la part de l'Iran, selon les services de renseignement américains, et ça, c'est suite à l'attaque d'Israël contre ce qu'elle prétendait, elle, être, et non pas un consulat en Syrie, non pas un consulat diplomatique iranien, mais plutôt une espèce d'officine militaire iranienne des gardes du corps de la révolution. Donc, on a attaqué, il y a maintenant plus d'une semaine, ces installations-là en Syrie, à Damas, et là, on s'attend à une attaque sans précédent de l'Iran, mais c'est Israël qui a provoqué cette attaque-là. C'est complètement hallucinant. Ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas, mais moi, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a absolument rien à comprendre, il n'y a personne qui va aller en guerre. D'abord, tous les complexes militaro-industriels, puis tout ce que tu vois en ce moment depuis une quarantaine d'années, c'est juste des démonstrations de force pour les populations locales, pour nous rappeler qu'on est vraiment bien surveillés, puis qu'on n'a pas intérêt à vouloir se révolter. C'est d'abord le premier but de nos complexes militaro-industriels, OK? Puis de protéger les avoirs de l'élite. Oubliez les... c'est tellement naïf. Oubliez les... 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 les espèces d'idéologies de promotion de la démocratie. C'est tellement du n'importe quoi. Démocratie, quelle démocratie, comme aux États-Unis, comme au Canada, qui est une démocratie de censure? C'est complètement du n'importe quoi. C'est toujours vouloir aller mettre quelqu'un en place qui va servir nos intérêts. Puis le complexe militaro-industriel est là pour te rappeler, comme le complexe militaro-industriel est là pour rappeler aux Nord-Coréens qu'ils n'ont pas intérêt à vouloir changer de régime, parce qu'il y a tout un complexe militaire qui profite du système. Puis que c'est sûrement pas une population qui va renverser ça. Et c'est comme ça partout. Donc là, tout le monde est en crise d'hystérie. Aux États-Unis, on a passé et on a renouvelé pour quelques années la fameuse loi qui a été votée par ou présentée sous George W. Bush après les attaques du 11 septembre. Un autre beau prétexte pour venir espionner et contrôler la population. les espèces de mandats de ces cours par le FBI leur donnant tellement de droits et de pouvoir pour espionner les menaces à l'étranger. Mais on a vu ce que ça a donné. Ils ont utilisé tout ça, ce qu'ils appellent la FISA court contre les Américains, contre les opposants à Biden, contre l'ensemble de la population. Et là, on vient de renouveler ça. Et, naturellement, on donne toujours un prétexte de protection pour justifier toutes ces lois d'espionnage, mais qui est de contrôle de la population. Et c'est d'espionner sa propre population locale. Dans les derniers jours, juste avant que ça soit adopté par la Chambre des représentants, hier, ça faisait deux, trois jours, naturellement, qu'on envoyait des avis de menaces d'attaques terroristes aux États-Unis. Tout est organisé. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Là, c'est la même chose. Israël se prépare à une attaque directe sans précédent de l'Iran dans quelques jours. Ben, c'est parce que t'es allé bombarder, t'as tué des dirigeants, sans aucune raison, là. L'Iran avait menacé personne, là, jusqu'à présent. Et c'est certain que ça se peut qu'il y ait le... Mais il n'y a personne. Personne, personne qui va aller à la guerre. Parce que c'est dans l'intérêt de personne. De l'élite. L'élite s'en met plein les poches. L'élite s'amuse comme c'est... C'est jamais amusé dans l'histoire de l'humanité. On est dans une année spéciale. 2024, 60 élections. Aux États-Unis, on le sait, au mois de novembre, il y a eu une élection très importante. Et tout ça est dans un contexte de lutte de pouvoir. Pendant ce temps-là, naturellement, en ayant mis les yeux sur ça, Ben, Israël continue sa guerre contre le Hamas, puis on n'en parle plus. On n'en parle plus. On parle plus de l'Ukraine. Ben, encore là, la puissance russe aurait pu écraser l'Ukraine depuis longtemps. Pourquoi ça dure comme ça? C'est que ça fait l'affaire des deux côtés. Ça fait l'affaire de l'Ukraine, de l'OTAN, des gens qui sont en charge de ça. Puis ça fait l'affaire de Poutine aussi. Il n'y a pas vraiment grand-chose qu'on peut s'y faire, sauf regarder ça, puis attendre de voir qu'est-ce que ça va nous réserver comme finale. Il va y avoir une finale, c'est sûr, à tout ça. Quelle va être cette finale? Pas sûr qu'on va être bien content de la finale. On voit ce qui se passe. Pendant qu'on est distrait avec tout ça, tu as toutes sortes d'agendas qui avancent. Au Canada, on vient de se faire assommer avec une nouvelle taxe carbone. Il n'y a pas grand-monde qui en a parlé. 20%, 25% d'augmentation. Là, tu as Trudeau qui essaye de racheter un peu, puis d'acheter des votes en donnant des miettes, 200$ par année, je pense que c'est ça, pour compenser pour l'augmentation. C'est n'importe quoi. C'est 20% d'augmentation du prix du litre de l'essence. Je ne sais pas si tu sais combien ça coûte faire un plein, mais 200$ dans une année, c'est une joke. C'est de rire du monde. En pleine année électorale, l'année prochaine, 2025, encore une année, à cause du Bloc québécois, qui est complètement corrompu, on garde Trudeau au pouvoir. Sinon, il pourrait être renversé. C'est un gouvernement minoritaire. Mais enfin, pas que les conservateurs vont changer grand-chose, mais au moins, on va avoir une autre direction dans certains secteurs, dans le domaine de nos vies quotidiennes. Mais à part de ça, je veux dire une chose, il n'y a pas grand monde qui nous représente, puis qui représente l'intérêt du monde ordinaire des travailleurs, qui a de respect pour le monde ordinaire et des travailleurs. C'est vraiment du n'importe quoi en ce moment. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501